Vous vous souvenez de la première fois qu'on a tué un dieu dans la série principale des Final Fantasy ? Non. Non. Toujours pas. Non. Bah alors, on sèche ? S'il existe bien un jeu de la série Final Fantasy largement boudé par les joueurs, ce serait Final Fantasy XI. Quand le jeu sort au Japon en 2002, il est très vite perçu comme insuffisant, et se rend en jeu parmi les titres les plus gâchés de la franchise. On disait que le contenu était trop lacunaire, et que le jeu était en proie à des bugs pouvant saper l'implication des joueurs, ce qui ne fait pas bonne pub à Squaresoft, surtout après le raté commercial du film The Spirits Within. Il faut dire que le jeu est arrivé à une époque où posséder une connexion internet n'était pas monnaie courante, plus encore si elle était illimitée. Et pas tout le monde ne pouvait s'offrir une PS2 avec l'équipement hardware nécessaire pour faire tourner le jeu. Inutile de préciser qu'une sortie en dehors du Japon à ses balbutiements semblait tout bonnement impossible. En fait, il faudra près d'un an pour que Rise of the Zealots, la première extension, vienne arrondir les angles les plus rugueux du titre. Un joueur japonais raconte comment, lorsque Squaresoft a introduit la pluie, des dizaines de personnages jouables se rassemblaient à l'extérieur juste pour voir à quoi ça ressemblait. Une météo qui change en 2002 dans un jeu avec un monde persistant, je crois qu'il faut avoir grandi dans ces années pour comprendre l'engouement que ce genre de simple chose pouvait susciter. Après une sortie aux Etats-Unis en 2003, relativement mitigée, la majorité des américains ayant découvert le jeu à l'occasion de la sortie de sa première extension, une sortie en Europe semble de plus en plus plausible. Depuis l'arrivée de Final Fantasy VII en 1997, l'intérêt des joueurs européens existe et le vieux monde représente un marché tout à fait crédible pour Square Enix, plus encore si le jeu est porté sur PC, comme ce fut le cas aux Etats-Unis avec la première extension. Quelle aubaine donc d'être européen et d'avoir eu la patience que Square Enix essuie les plâtres afin de rendre cette expérience Final Fantasy inédite sous son meilleur jour. N'oublions pas que Hironobu Sakaguchi lui-même, le créateur de la saga, a fait des pieds et des mains pour que Squaresoft publie Final Fantasy XI comme un titre numéroté à part entière de la licence, et non comme un simple jeu en ligne, comme c'était prévu. C'est amusant de se dire qu'à l'inverse, c'est Squaresoft qui avait dû convaincre Sakaguchi de développer Final Fantasy IX, j'ai bien dit 9, comme un titre principal, parce qu'à la base, c'était un spin-off ! Demander à n'importe quel joueur lequel des deux jeux fait le plus Final Fantasy, ils vous diront le 9. Normal, c'est un Gaiden à la base ! Pourtant, ce n'était pas la vie de son créateur, pour qui Final Fantasy XI constituait véritablement l'apogée de sa vision initiale. Dans cette rétrospective, je vous propose donc de remettre tout cela à plat et de revenir vingt ans en arrière, afin de revivre granuleusement la sortie de l'extension Chain of Promethia, les chaînes de Promethia. A travers elle, je vous propose de voir en quoi celle-ci a jalonné l'évolution future de la série Final Fantasy. Qu'il s'agisse de Promethia lui-même, préfigurant le conflit permanent entre Chaos et Cosmos, une des pierres angulaires des jeux multivers en devenir que sont les titres d'Issidia, ou simplement du fait que cette extension a été la première à imposer une histoire, au lieu de mettre l'accent uniquement sur le gameplay. Sachant qu'on parle quand même d'un MMO ! Chain of Promethia a fait de Final Fantasy XI, le fer de lance d'une nouvelle approche de game design, qui reste à l'heure actuelle quelque peu inhabituelle pour un jeu en ligne. Je ne suis guère un joueur de MMO, voire pas du tout, mais j'aime les jeux Final Fantasy, et même si Chain of Promethia était loin d'être l'extension parfaite, elle a quand même changé la donne. Bienvenue dans Retro-FF ! L'année 2004 s'annonce fort pour Final Fantasy XI, et on sent déjà que le vent tourne pour Square Enix. Fort de sa sortie récente aux Etats-Unis et de son portage sur PC, le premier MMO de la série principale dépasse le nombre symbolique d'un demi-million de joueurs le 8 janvier 2004. Et quatre jours plus tard, le jeu se voit récompensé de deux prix par IGN, le prix Online World of the Year et le prix Outstanding Achievement in Technology. Et c'est sans compter le magazine Game Spy qui, un an plus tôt, lui avait attribué le titre de meilleur MMO RPG de l'année. Les débâcles successives ayant animé la sortie du jeu et de sa première extension sont désormais de l'histoire ancienne. Quand le mois de janvier 2004 touche à sa fin, ce sont plus d'un million de personnages qui ont été créés. Et le 3 février 2004, le jeu rafle quatre nouveaux prix, y compris un prix pour son OST, la musique du jeu ayant été orchestrée par une petite équipe, y compris Naoshi Mizuta, un ancien de Capcom, et Kumi Tanioka, qui a également travaillé sur Crystal Chronicles. Nobuo et Matsu n'ayant contribué qu'à quelques titres, mais c'est quand même lui qui a voulu écrire le thème principal en espéranto, choix censé symboliser l'espoir des développeurs que leur jeu en ligne pourrait contribuer à la communication et la coopération interculturelle. C'était une autre époque. Wematsu a d'ailleurs noté à quel point il était difficile de concevoir des musiques dans un cadre de jeu avec une histoire non linéaire, ce qui est propre au MMO, mais déjà moins à Final Fantasy. Mais ça ne nous a pas empêchés de faire un travail formidable, notamment sur Chain of Bromathia. Final Fantasy XI reçoit trois prix supplémentaires au Golden Cogs Awards le 6 avril, et moins de deux semaines plus tard, c'est la barre du demi-million de comptes déjà créés qui est franchie. Un tel succès, cependant, n'est pas anodin. La version PS2 de Final Fantasy XI vient d'être introduite en Amérique du Nord, dans un Only One Pack chiffré à 100 dollars, celui-ci n'incluant pas l'adaptateur nécessaire pour la console au prix de 40 dollars. Malgré le prix, ce sont surtout des adolescents qui inondent le jeu, et si d'une part Square Enix met en ligne un dictionnaire additionnel pour les joueurs japonais sur PS2 dans le but de faciliter la communication dans le chat, la vie dans le jeu n'est pas aussi évidente, les joueurs vétérans traitant cette nouvelle génération de joueurs de Gaijin, des pestes. L'autre réalité irritante à laquelle se frotte Square Enix, c'est le RMT, Real Money Trade, c'est-à-dire le fait de proposer des services ou des échanges de biens virtuels contre de l'argent réel. Et ce sont notamment des joueurs chinois qui posent problème, causant l'inflation des prix sur les serveurs et la diminution progressive de la valeur du gil, menant ainsi à plus de joueurs susceptibles de passer le pas. Avec une sortie en Europe à l'horizon et la popularité croissante du titre, les enjeux derrière Chain of Promethea sont pour ainsi dire très tangibles. Et cela vaut aussi pour son intrigue. La scénariste et parolière Yaeko Sato, alors en charge de la planification, explique J'ai ressenti beaucoup de pression quand j'ai pris la charge de l'histoire principale après Masato Kato. Chain of Promethea a été créé avec le désir de refléter cet univers vaste qu'il cherchait à créer et imaginer une histoire épique digne du titre Final Fantasy. Nous avons reçu des retours de joueurs qui voulaient visiter la nation qu'on voyait dans le film d'ouverture, et nous avons tenu de nombreuses réunions pour en discuter. Mais nous n'avons jamais pu rendre cela possible pour diverses raisons. Final Fantasy XI n'a pas été seulement que le premier jeu en ligne de la franchise, il a surtout été le premier jeu à proposer un monde persistant. Ce qu'il manquait au jeu de base, et très honnêtement on s'en rend compte assez rapidement en cours de partie, c'était l'identité Final Fantasy. Le cadre était globalement inspiré des autres MMO sur le marché, certes, mais à part les Moogles et les Chocobos, le monde de Vanadiel semblait trop différent de ce que les autres jeux avaient pu proposer. C'est pourquoi le rôle des premières extensions, y compris Rise of the Zealot aux Etats-Unis et Chain of Promethea en Europe a été capital. Malgré ces quelques défis à surmonter, Square Enix continue d'encourager l'interaction entre les joueurs afin de susciter leur engagement, par exemple à l'occasion d'événements se déroulant dans le jeu et divers concours. Un exemple mémorable de cet engagement est la célébration du Nouvel An dans Final Fantasy XI, où une famille de singes est apparue dans le monde de Vanadiel. Papa Monkey, Mama Monkey ainsi que des singes, See No Evil, Hear No Evil et Speak No Evil étaient disséminés dans différentes zones du jeu. En échange d'objets avec le Papa Monkey, les joueurs pouvaient bénéficier de buffs temporaires tels que Protect, Shell, Blade Spikes ou encore Enfire, offrant ainsi un bonus utile pendant une courte période de 30 secondes à 1 minute. Tout ça pour ça. De plus, les joueurs pouvaient parfois recevoir un objet spécial, le cadeau du Nouvel An, ajoutant un élément de surprise et de festivité. En parallèle de ces événements en jeu, Square Enix a également organisé des concours de capture d'écran, renforçant ainsi l'interaction au sein de la communauté, même après la sortie de Chain of Promethea. Le jeu concours du 30 janvier 2004, par exemple, comprenait des captures d'écran de joueurs relatives au thème Mon endroit favori. Et c'est le Sanctuaire de Zita, une des zones les plus populaires introduites par Rise of the Zealot, qui a été sélectionnée. A cela s'ajoute la Tribune de Vanadiel, une revue en ligne disponible en anglais depuis la sortie de la première extension. De même que pour les jeux concours, celle-ci continuera de gagner en importance, autant pour faire vivre la communauté de joueurs au-delà de Final Fantasy XI, mais aussi et surtout pour approfondir l'histoire, la culture et la mythologie de Vanadiel. L'histoire se compose de 8 chapitres, et elle commence dès que le joueur atteint le niveau 30, et qu'il zone dans le duché de Jeunot. Tout part d'un lieu que les joueurs de l'époque connaissent bien, la tour de Delfut, sur l'île de Cufim. Bâtie dans un passé lointain, cette tour de 12 étages survit indemne au passage du temps, mais elle est surtout peuplée par des gobelins et des géants, tous au service du Seigneur de l'Ombre, l'antagoniste du jeu principal. Cette tour a la particularité de centraliser l'énergie des 5 cristaux de Vanadiel, autour desquels une ancienne race appelée les Zillards a construit des édifices appelés crags afin de canaliser leur énergie. Dans le jeu principal, le joueur est amené à en découvrir 4, dont 3 plus ou moins liés aux villes de départ que l'on a choisies. Les Zillards, quant à eux, sont loin de nous être inconnus, car ils ont eux-mêmes été les antagonistes de la précédente extension. Et nous savons aussi que la tour de Delfut sert à éliminer la cité volante de Thulia, où l'extension se terminait. Mais beaucoup de mystères demeurent encore, et Chains of Promethea commence lorsqu'une explosion survient dans le système d'alimentation de la tour de Delfut. Lorsqu'elle est déployée la gare ducale de Genod, une cité-état servant de réseau aux ressortissants des 3 villes de départ, elle y trouve un garçon étrange, lequel est immédiatement conduit chez Montbérault, le médecin du duché. Au même moment, Bahamut, le maître des cieux, émerge des eaux glacées du nord et annonce la venue du gardien de l'apocalypse, appelant ses serviteurs à verser le sang des dieux. La gare ducale est accompagnée par un diplomate, Nagmolada, qui manifestement souhaite parler avec le garçon, qui lui échappe. Le poids des enjeux s'alourdit quand on découvre par ailleurs que certains cristaux subsidiaires des crags, appelés aussi télépoints, se sont brisés. On ne sait pas grand chose à leur sujet, si ce n'est que lorsqu'ils fonctionnent, ils peuvent servir à se téléporter. Quoi qu'il en soit, c'est en enquêtant sur ce fait troublant que l'on découvre quelque chose d'encore pire, et qui est aussi le point d'orgue du premier chapitre. Non seulement ces cristaux télépoints se sont brisés, mais ils ont ouvert un passage vers Promivion, le royaume des ténèbres. Ce royaume, c'est un peu la contrepartie de Vanadiel, et il suffit de se référer à la citation fondatrice de la mythologie du jeu pour s'en convaincre. It all began with a stone, also the legend says. Tout a commencé avec une pierre, ou c'est ce que la légende raconte. Chaque Promivion est gardé par une monstruosité créée par le vide, et tandis que nous les abattons les unes après les autres, nous sommes rattrapés par Nag Molada, qui pense que nous voulons nuire aux cristaux. Et d'ailleurs, il nous gifle ! Nous sommes également épris de visions étranges, et Nag Molada estime que le garçon mystérieux que nous avons recueilli à la tour de Delphute est responsable du vide. Mais entre les visions et le surplus d'éléments inexpliqués, c'est difficile pour l'instant de faire sens de tout cela. D'ailleurs, après avoir atteint le dernier Promivion, on est téléporté avec Nag Molada, sur l'archipel de Tavnazia. C'est là où la forteresse, établie après la destruction de la ville à laquelle on assiste dans la scène d'introduction du jeu, se trouve. C'est aussi là que le joueur rencontre plusieurs personnages clés de cette extension, y compris un trio de Tarutaru appelés les Shebuki, et qui sont notre premier contact sur l'archipel. Ces derniers nous dérobent une amulette, celle-là même donnée à Geno lors de notre rencontre avec l'étrange garçon, pensant que celle-ci appartient à Prish, leur chef. Nag Molada nous accompagne jusqu'à la forteresse Tavnazienne, où nous rencontrons Despachiers, qui nous en dit plus sur les circonstances de la création de la forteresse. Afin de gagner leur confiance, Nag Molada suggère que nous abattions un Minotaure, qui se terre dans les Agduques. Et lorsque nous revenons victorieux, tant bien que mal, nous faisons la connaissance de Prish, le personnage mascotte de l'extension, et de son ami Ulmia. Tous deux nous font part d'une recrudescence des monstres au niveau de Cap Rivern. Ce cap se trouve au nord-ouest de l'archipel, et offrait autrefois une vue imprenable sur l'océan de Nosto, si on en croit le site officiel. Mais, du fait de tremblements de terre récents, les terres du cap se sont détachées, et elles flottent à présent au-dessus des mers. En explorant les sites de Cap Rivern, nous arrivons à l'antre de Bahamut, Monarch Lin, où nous sommes devancés par Nag Molada. Celui-ci a entonné une chanson ancestrale mystique intitulée « La mémoire de la pierre » en espéranto. Bien que les premiers couplets soient connus de tous, seuls les dieux connaissent le dernier couplet. Et Nag Molada révèle à Bahamut qu'il est un Kourou. Les Kourou sont semblables aux Zillardes, car ils en sont issus, mais ils ne disposent pas de pouvoir particulier, ce qu'on appelle aussi le Murmure des âmes. De ce fait, ils ont été rejetés par les Zillardes de la capitale céleste d'Altaïeux. Mais leur conversation est interrompue par la flotte ducale de Jeunot, des scientifiques désireux de capturer Bahamut à l'aide d'un filet magique. Et après lui être venu en aide, dans sa colère, il nous chasse de son antre et nous téléporte. La femme qui dirigeait la flotte se révèle être une Zillardes, répondant au nom de Echaenthal, qui plus est membre de la même société secrète que Nag Molada. Mais elle lui en veut d'avoir essayé d'approcher Bahamut seul, et surtout, d'avoir laissé filer le garçon. Echaenthal était originellement une Kuru, comme Nag Molada. Mais le vide en elle en a été extrait dans la chambre de l'éveil, faisant d'elle une Zillardes. Elle reste néanmoins fidèle aux Kuru, et les a soutenues contre les Zillardes. Sur Ovanadiel, on apprendra qu'elle deviendra plus tard le cardinal Mildorion, et c'est elle qui a veillé sur Prish, lui a donné l'amulette pour la protéger, cette même amulette que celle que le garçon a donné aux joueurs. Chain of Promethea se présente comme une extension à part entière, séparée du développement de Final Fantasy XI. Pour cette même raison, l'extension s'avère n'introduire aucune nouvelle classe. Rise of the Zealot, l'extension précédente, ayant déjà incorporé le chevalier dragon, le ninja, le samouraï et l'invocateur, ce dernier étant par ailleurs le seul à pouvoir être débloqué sans avoir à passer par une des zones de l'extension, ce qui est le cas avec toutes les autres. L'extension est donc officiellement annoncée, à la surprise générale, le 28 avril 2004. Les magazines et les sites officiels commencent par montrer les régions de l'archipel de Tafnasia, où le joueur termine le deuxième chapitre. Et Movalpolos, la cité souterraine des Moblin. Et probablement l'une des musiques de zone les plus engoutantes de l'extension, sérieusement goûtez-moi ça. ... 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 Nix mise énormément sur sa plateforme en ligne, Play Online, à une époque où nous ne sommes alors qu'au début d'Internet. La mode à l'époque c'était les forums et les joueurs s'échangeaient la moindre mise à jour concernant l'extension. Par exemple fin juin, quand de nouvelles images sont ajoutées sur le site officiel pour la baie de Bikibi, ou de nouvelles infos sur certains personnages, notamment Ulmia et Eshahendarl. Pour autant, il faut remarquer que les nouveautés furent légions durant cette période de transition entre l'annonce et la sortie officielle. Dès le mois de février, Square Enix met en place les quêtes d'escortes, la plus populaire étant celle de la Nécropole, et ajoute aussi de nouveaux objets pour faciliter le gain d'expérience, grâce aux mémoires de Myra Tété. Ancienne star sibil de Windhurst pour les deux qui se posent la question. Sachant que l'Invocateur est encore un job relativement récent à l'époque, le combat contre Fenrir est également ajouté, Fenrir étant une autre figure clé de l'histoire de Chain of Promethea. Et les événements Endgame se multiplient en miroirs de la vie réelle. A commencer par le festival de la poupée, qui rend tommage au Hinamatsure japonais, suivi deux semaines plus tard par l'Appel du Printemps, célébrant les fameux cerisiers en fleurs de la culture nippone, et une semaine plus tard, d'une chasse à l'œuf en l'honneur de Pâques. Les joueurs pouvant trouver des œufs ornés d'une lettre de l'alphabet, et certaines combinaisons pouvant être échangées contre des récompenses. Par exemple, pour les trois premières lettres du Blast de son avatar, ou bien d'un mot relatif à un élément particulier, par exemple FIRE, le jour du feu, ou encore AIR, le jour du vent. Sachant que chaque jour dans Vanadiel se rapporte un élément, et non, ce n'est pas du tout anodin. Enfin, dans la mage de février, Square Enix incorpore le fait de pouvoir se marier, cinq ans après Ultima Online. Probablement le premier MMO à avoir eu l'idée, et une source d'inspiration avérée pour les développeurs. Kazuyoshi Moshizuki, en charge de la planification communautaire, confiera des années plus tard. Tout a commencé lorsque le Dengeki PlayStation nous a sollicité pour organiser un mariage en jeu. Nous nous sommes dit que nous pourrions en profiter pour concevoir quelque chose qui pourrait être apprécié par un maximum de joueurs. Nous voulions créer plusieurs variantes de cérémonies, en fonction de la race et du job, afin que les joueurs continuent d'apprécier de participer aux cérémonies. Mais nous avons dû réduire les idées trop compliquées, certaines de nos préférées ayant dû être supprimées car elles soulevaient des inquiétudes concernant la classification du jeu. Mon seul regret est de ne pas avoir pu publier les cérémonies de Jeunot et de Kazam, bien qu'elles aient été développées jusqu'à un certain point. Enfin, s'agissant du Endgame, les joueurs entendent parler de Dynamis dès le mois de février. Un type de contenu de haut niveau, conçu pour les plus expérimentés, et qui consiste en une série de zones spéciales où on peut se mesurer à des ennemis puissants et remporter des objets rares, notamment l'équipement en reliques, l'objectif étant alors de miser sur la rejouabilité, si on en croit à Yuji Fujito, le directeur. Tandis que le contenu est implémenté assez rapidement, il faudra encore quelques mois pour que Dynamis s'intègre dans le post-game de Final Fantasy XI. Les zones de Dynamis Xackerbard et Dynamis Boss Din n'ayant été introduites que fin avril. Avril Square Enix semble déterminé à vouloir diversifier au mieux les éléments de gameplay. Déjà, il y a les garnisons qui consistent à défendre des avant-postes contre des vagues de monstres et donnent aux joueurs la possibilité d'obtenir des armes uniques dont la puissance varie en fonction du jour de la semaine. Dans Vanadiel bien sûr. Je vous avais dit que c'était important. Mais ce n'est pas tout. L'autre type de contenu que les joueurs lorgnent le plus, ce sont les balistas, du contenu PVP. Ce n'est qu'une première étape, mais le premier événement international balista royal sera organisé un an plus tard, en 2005. Le contenu balista est par ailleurs montré à l'E3, où les visiteurs au stand de Square Enix pouvaient prendre le contrôle d'un personnage et se lancer dans un affrontement en échange d'un prix pour leur participation. Probablement un t-shirt ou un souvenir. Enfin, quelques ajustements supplémentaires sont intégrés. Le système de TP par exemple est retravaillé de façon à ce que seul le coût initial accumule la quantité normale de TP, tandis que chaque coût successif accumule un seul TP au lieu d'accumuler le même nombre que le coût initial. Comme auparavant. Et oui, c'est bien du nerf. Mais c'est surtout le système de points de mérite qu'il faut souligner. Celui-ci permettant de distribuer des points de mérite dans des catégories partagées par tous les jobs. De nouvelles catégories spécifiques à chaque job seront introduites plus tard, mais de la même façon que le contenu Dynamis et les armes reliques restent pertinents vingt ans plus tard, le système de points de mérite reste encore un incontournable pour quiconque oserait se lancer dans Final Fantasy XI aujourd'hui. Au début du troisième chapitre, nos héros sont dispersés à travers Vanadiel, ce qui se reflète d'ailleurs dans le nom des quêtes puisque l'une des missions s'intitule les chemins se séparent. Tout commence tandis que nous reprenons nos esprits à Bastok avec Prich. Déterminé à rencontrer le légendaire Cid, Prich s'empresse de l'interroger sur la flotte de vaisseaux qui ont essayé de capturer Bahamut. Ce qui n'est pas sans rappeler un projet secret à propos duquel Cid avait été approché par Jeunot vingt ans plus tôt. Mais il s'étonne de la façon dont ils ont été alimentés en énergie, celle des cristaux ne suffisant pas selon lui. De son côté, l'aventurier se retrouve accusé de trahison dès son retour à Jeunot. Mais Aldo, le chef des Tenchodo, une sorte de cartel de contrebande qui opère dans l'ombre, nous vient en aide face à Volgang, déterminé à nous arrêter. Tandis que nous passons près de la cour, nous croisons Tenzen, un messager venu d'Extrême-Orient, qui a obtenu séance avec Esha Endarl, et qui est porteur d'un message inquiétant. L'empreinte du vide, une force obscure, menace d'engloutir le monde, mais Esha Endarl refuse de l'écouter, argant que ce phénomène est localisé et que Jeunot est nullement responsable. Mais Tenzen cherche uniquement à atteindre le quatrième cristal, lequel se trouve dans les profondeurs de Vanadiel, sous les terres glacées du Nord. Esha Endarl nous charge de retrouver l'enfant mystérieux, persuadé qu'il est le gardien de l'Apocalypse, et Tenzen nous accompagne. Mais pour atteindre ce quatrième cristal, nous devons revisiter chacune des nations de départ pour enquêter sur une expédition multinationale lancée trois décennies plus tôt. Nous commençons par Sandria, où nous retrouvons Oudmia, qui enquête sur les portes du paradis, une formulation que vous avez déjà entendue si vous avez passé du temps dans la cathédrale. Selon l'ouvrance, petit-fils de franc-mage, franc-mage, ok ? Un chevalier-templier Elvan, membre de l'expédition, ce sont ces dites portes dont l'expédition était chargée de partir à la recherche. Nous nous dirigeons ensuite à Windhurst, où nous retrouvons la célèbre Shantoto et le moins célèbre Yoran Oran, tous deux membres du ministère des Arcanes de Windhurst. Ces derniers doivent gérer les trois Tarutaru qui sont à la recherche de leur père. Après avoir essayé plusieurs candidats, nous arrivons enfin à nous entretenir avec Yoran Oran, lequel nous apprend que la véritable raison était d'enquêter sur la disparition des deux mousquetaires de Bastoc, un groupe militaire d'élite veillant à la protection de la République. Notre enquête nous ramène ainsi à Bastoc, où Sid décide enfin de s'ouvrir à nous et de nous en apprendre plus. Trente ans plus tôt, un homme est arrivé avec une pierre inconnue qui rayonnait d'énergie, et qu'on a surnommé l'étoile de Tavnazia. Il s'agissait en réalité d'un éclat de cristal, plus tard connu sous le nom de Magicite, lequel a été trouvé dans les Terres du Nord. Brich erre à la recherche de réponses sur ses origines, mais elle est attaquée dans le temple de la déesse, et semble éprise de vision du gardien de l'Apocalypse, comme Tenzin le prédisait. Pour la sauver, nous descendons dans les entrailles de la planète pour y affronter Diabolo, le seigneur des cauchemars. Tenzin espère le convaincre de l'aider à combattre le vide, mais Diabolo maintient que si le gardien de l'Apocalypse est là, il n'y a pas d'autre issue que la destruction. Il parle aussi des Kurus, lesquels ont bâti cette cité où Diabolo a été créé il y a dix mille ans. Je le mentionne, car dans Final Fantasy XIV aussi on l'affronte dans une cité perdue. Le quatrième chapitre commence après notre victoire contre Diabolo, tandis que Tenzin a révélé détenir la Lame de Phénix, l'un des cinq gardiens primordiaux de Vanadiel, avec Fenrir, Diabolo, Karbonkel et Bahamut, et qu'il espère ainsi convaincre le Roi des Dragons de l'aider à stopper le vide. Ulmia est elle aussi convaincue qu'elle peut l'aider à sauver Prish dont elle semble connaître le passé, puisqu'elle l'appelle The Aborant One, l'Abominable. Moyennant quoi nous regagnons Monarch Lin et nous sommes stoppés en chemin par les triplés, toujours dans les mauvais coups, of course. On ne les affronte pas directement, bien sûr, au lieu de ça, on a affaire à Uryu, dragon de la mythologie japonaise, et par métonymie, représentant du vide, accessoirement. Bahamut rassemble son armée de wyvernes, tandis que l'apocalypse commence à devenir de plus en plus tangible. Mais le Roi des Dragons est quand même prêt à écouter Tenzin. Il reconnaît en lui le pouvoir de Phénix et Antone le troisième couplet de la Memoria de la Estona, dont les vers sont connus uniquement par les dieux. Il raconte néanmoins qu'il existe un autre couplet qui sert en quelque sorte d'accord entre lui et un enfant, un couplet dont on raconte qu'il ouvrirait les portes du paradis. De retour à Tafnazia, Nagmolada raconte ensuite l'histoire de Promathia, le dieu du chaos, d'une force égale à Altana. Ce sont les ancêtres de K.O. et Cosmos en quelque sorte. Mais Nagmolada n'en a que faire de Bahamut, ce qui l'intéresse, lui, c'est le garçon. Il nous demande d'apporter l'amulette de Prich au quatrième cristal dans les ruines de Pseugia. On y découvre une étrange statue à l'effigie de Promathia, et Prich est de nouveau éprise de vision de son passé, révélant que c'est le fait de paraître éternellement jeune qui la condamne à n'être qu'une abomination. Elle aperçoit ensuite une conversation entre Diabro et le garçon, qui semble effectivement se connaître puisqu'il est question des îl arts et d'un endroit appelé Altaïeu. Le doyen de la forteresse tavnasienne regarde néanmoins d'un mauvais œil ses révélations de Prich, qui finissent par se retourner contre elle, tandis qu'elle est accusée d'être la gardienne de l'Apocalypse, et risque ainsi d'être bannie. Comme nous n'avons plus rien à perdre, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, trouver les portes du paradis. Quand on parle des chaînes de Promathia aujourd'hui, on entend souvent que c'est la meilleure histoire dans Final Fantasy XI, voire même dans un MMO. Mais si le temps a aussi donné sa chance à une pléthore d'autres titres, y compris le XIV, il faut bien mesurer l'impact qu'a pu avoir le chapitrage de l'intrigue de cette extension, car les mystères et les malentendus sont légions et que c'est aussi ça qui a été la plus grande source de confusion, ironiquement. C'est pourquoi elle n'a apporté aucun nouveau job. Nobuaki Komoko, alors chargé de la planification d'événements, apporte un éclairage. On s'est demandé ce qu'il était possible d'accomplir, et la première chose qui nous est venue à l'esprit était que nous voulions absolument ajouter un nouveau scénario. C'est aussi parce que nous avons appris que les joueurs avaient de grandes attentes pour le prochain chapitre de l'histoire, encore plus que ce que nous avions initialement anticipé. De plus, notre concept original pour l'extension était de permettre aux joueurs hardcore qui avaient déjà atteint le niveau 75 de pouvoir jouer avec ceux qui débutaient le jeu. Si le Japon avait bien eu deux ans pour se faire les dents, les autres joueurs n'ont pas autant vilipendé l'absence de nouveaux jobs. Il n'empêche que dès le 1er septembre 2004, la sortie de Chain of Promethea a fait monter l'excitation, notamment à l'occasion du live stream Vanadyl Wind depuis le site officiel. C'est par cette plateforme qu'au début de l'année, prétextant un test bêta de contenu, les développeurs avaient présenté Dynamis au grand public. Le personnage joué par le testeur était appelé Destiny et elle portait la robe opaline, costume qui deviendrait plus tard un cosmétique in-game. Pour promouvoir l'extension, une émission animée par Fumina Hara est diffusée en trois épisodes, comme ce fut le cas l'année précédente. Et le programme est rediffusé à la télévision japonaise sur la chaîne 755, la chaîne BB, une chaîne gaming du réseau Sky Perfect, désormais remplacée par Reality TV. Quelques mois à peine après l'arrivée de la version PS2 de Final Fantasy XI aux Etats-Unis, l'extension arrive d'abord au Japon le 15 septembre, avant de sortir officiellement de l'autre côté du Pacifique, sur PS2, cinq jours plus tard, le 21 septembre. C'est aussi à cette date que le jeu arrive en Europe, bien qu'il n'est disponible alors que sur PC. Le service est lancé dès le 22 et le jeu propose de nouvelles approches en réponse au feedback suscité par le contenu précédent. D'abord, des monstres capables de percevoir à travers les subterfuges de discrétion sont ajoutés, tandis que les Notorious Monsters étaient jusqu'alors les seuls à pouvoir le faire. C'est notamment frappant quand on atteint les dernières zones du jeu, en particulier le Grand Palais et les Jardins de Rue Metz. Tous les monstres ici peuvent vous voir et vous entendre, donc ça ne sert à rien d'essayer de les éviter. Tandis que d'autres vous agro, même si vous êtes à un niveau plus élevé qu'eux. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Une autre carte de Mizuki Eto que les joueurs appréciaient pour farmer des points de mérite, c'est la chaîne d'Oulé Guéran, un véritable dédale de neige et de verticalité, mais aussi un petit chef d'œuvre en soi. Globalement, les cartes semblent plus denses et plus détaillées, les concepteurs ont maintenu un sens de nature sauvage vraiment très propre à Final Fantasy XI, et dans la même veine que Rise of the Zealot, les cartes ont été conçues de façon à ne pas être trop ouvertes. C'est frustrant quand on galère à se repérer, n'oubliez pas qu'il faut acheter au préalable les cartes pour espérer explorer dignement une zone, mais on apprécie la complexité du design. Une première mise à jour a lieu le 7 octobre, rendant accessibles les 7 premiers chapitres presque intégralement. Étant donné la population croissante, 2 nouveaux mondes sont ajoutés, et dans le jeu, de nombreux élèves, monstres notoires en français, sont intégrés de façon à donner de quoi se mettre à l'épreuve. Les plus célèbres étant les 3 wyvernes, Jormungand, Tiamat et Vetra. Jusqu'au dernier patch de contenu venant conclure l'histoire fin juillet 2005, l'équipe en charge de Final Fantasy XI continuera ainsi d'alimenter le jeu, avec de nouveaux monstres notoires pour satisfaire les joueurs les plus impliqués, échangeant parfois le placement de certains monstres en rééquilibrant les jobs, de façon à préparer le grand final du jeu. C'est également pour alléger le fardeau des Promivion que les flux mémoriels ont été modifiés de manière à rester actifs plus longtemps, un des nombreux changements qu'ils ont opérés vu les mauvais retours sur ces zones, en particulier les autres. Il n'empêche que la difficulté est là, le gobi-back par exemple, permettant d'augmenter son inventaire, a fait l'objet d'une nouvelle quête, le problème étant que les objets nécessaires à son amélioration se trouvent tous dans les zones de l'extension, et sont suffisamment pénibles à obtenir pour provoquer l'inflation des prix sur le marché. Un autre bémol qui vient entacher les premiers mois de la sortie, d'ailleurs, c'est le RMT qui revient en force. Malgré cela, le succès aux Etats-Unis se fait ressentir à la fin du mois d'octobre, à l'occasion d'une fête spéciale en l'honneur du jeu, laquelle s'est tenue à San Francisco et a permis aux joueurs, parmi tout un tas de cadeaux que je ne vais pas énumérer, de repartir avec un guide bradis, même si aujourd'hui ces bouquins font l'objet de farces récurrentes, car entre temps, beaucoup de choses ont changé. En plus de cet événement anniversaire, il y a aussi les événements dans le jeu, avec Halloween qui revient pour une nouvelle édition, et un événement spécial en fin d'année intitulé Moogles vs Gobelins, lequel permettait d'obtenir des cartes échangeables contre des items plus ou moins intéressants. La routine, quoi ! Mais à l'époque, une claque, pour ceux qui découvraient le jeu. Le cinquième chapitre s'ouvre tandis que notre aéronef atterrit dans la république de Bastoc, plutôt qu'à Sandria. Il n'y a pas véritablement de raison à ça, si ce n'est que l'ouvrance en a décidé ainsi. Et puis ça reste le vaisseau de Sith quand même à la base. Ce dernier nous fait état d'une magicite tavnasienne qu'il aurait récupéré dans une ancienne relique, dans les Terres du Nord, une sorte de boîte du même métal que celui utilisé pour les Krags. C'est cette même boîte qui a été dérobée par Nagmolada et ses sbires quelques semaines plus tôt, tandis que l'ouvrance, enquêtée sur les origines de l'objet, Prich le reconnaît immédiatement comme étant un vaisseau utilisé lors des cérémonies religieuses à Tavnasia. C'est ainsi que nous gagnons les ruines de Psyoja, où nous attend Nagmolada. L'ouvrance est émerveillée par l'architecture des lieux, soutenant que les portes du paradis ne devraient plus être loin. Le Cristal-Mer est gardé par un golem, Nunu Nui, dont le blaze a d'ailleurs été repris pour un rang S de Final Fantasy XIV et qui possède surtout la faculté de régénérer des CHP. Tenzen est émerveillé par le Cristal-Mer, mais nous sommes interrompus par Nagmolada, qui s'amuse d'apprendre la valeur de la boîte qu'il a subtilisée pour les Tavnasiens. Il explique que l'amulette de Prich servait autrefois aux Zillardes qui possèdent le Murmure de l'âme, c'est-à-dire la capacité de lire les pensées les uns des autres. Comme les Kuro ne disposaient pas de ce don, ces amulettes ont été frappées pour contenir l'obscurité en eux, et ouvrir leur cœur. D'après Nagmolada, le garçon se servirait de Prich pour le guider jusqu'au Cristal-Mer, car les restent convaincus qu'il est un traître. Quand celui-ci arrive, Nagmolada menace de le détruire à l'aide de la boîte qu'il appelle l'œil d'Altana, mais l'enfant, appelé Celtéus, garde son phlegme. Prich le somme de lui dire quoi faire pour empêcher le pire, et Celtéus lui transmet mentalement les paroles de la chanson, que Prich entonne séance tenante. Les paroles semblent avoir un impact sur le Cristal, tandis que la pièce s'emplit d'une lumière aveuglante, ainsi que le confirme la scène suivante, dans laquelle nous voyons apparaître Yves-Noël, grande prêtresse des filles de l'aube, qui voue un culte à Altana, et Graviton, un coulou transformé en tomberi que nous avons abattu dans l'extension précédente. Bref, il semble que Nagmolada aussi a perdu ce murmure de l'âme, tandis que Celtéus cherche à mettre fin aux tensions entre les zilardes et les coulous. Quant à nous, nous sommes propulsés dans le dernier promivion, Vaseul. En y recherchant Prich, nous tombons sur Nagmolada qui nous accompagne jusqu'à la tour. Là, nous retrouvons la jeune fille, enfin, pas si jeune que ça, ainsi que Diablo. D'après lui, Celtéus ne voulait pas causer du tort à Vanadiel, sa mission était plutôt de protéger la capitale céleste d'Altayo, que Nagmolada pensait détruite depuis des dizaines de milliers d'années. C'est aussi la raison de la colère de Bahamut. Les cinq races de Vanadiel ont été créées pour servir Promathia, et très vite, le dilemme se résume à sauver la planète, ou sauver les cinq races qui y vivent, mais impossible de sauver les deux ! C'est là que le joueur est invité à suivre trois voies, chacune relative à un personnage. Louvrance, Tenzen et Ulmia. Chacun a son lot d'explorations et de combats. Tandis que Tenzen nous ramène à Psoja pour s'entretenir très brièvement avec Phénix, tout ça pour ça, Ulmia nous amène à visiter le casme d'Atoa, une autre nouvelle zone de l'extension. Et Louvrance se rend à Movalpolos, la cité des Moblin, pour en apprendre plus sur la capitale céleste d'Altaïeux. Lors de nos pérégrinations, plus ou moins tumultueuses, nous apprenons qu'Altaïeux devient accessible une fois tous les mille ans, et que trois chicaris sont à la recherche de Prich pour lui faire payer les méfaits du cardinal Mildorion, qu'elle croit morte et dont elle pense qu'elle a trahi Altana, en provoquant le retour de Promathia. Par les armes, nous les convainquons que Prich n'a nullement l'intention de détruire Vanadiel. Et oui, c'est bien une référence aux Magic Sisters de Final Fantasy IV et Final Fantasy X. Bref. Néanmoins, elle explique que ramener Promathia pourrait, a contrario, sauver la planète. Tandis que nous sillonnons Griff Sim à la recherche de la magicite, Prich raconte que les membres de l'expédition ont été maudits lorsqu'ils ont découvert la pierre, et que la raison de leur folie provient de la voix de Promathia lui-même, qui en appelle inlassablement à leurs instincts les plus sombres. Le sixième chapitre commence, Prich se rend à Genod, littéralement, où elle s'apprête à être jugée. Ulmia suspecte le cardinal Mildorion d'être aussi à Genod, et de continuer de se servir de Prich du fait de son amulette, car elle sait que la jeune fille est le gardien de l'Apocalypse. La mémoire du cristal nous amène enfin à visiter les côtes de Mizarro, où nous retrouvons Echaïntarles, très vite rejointes par Celtéus et plus tard Nagmolada. Il semblerait que la salle où nous avions vu Evenwall un peu plus tôt servait autrefois à soigner les Kuro, tels que eux. Nagmolada lui glisse que la capitale céleste est toujours intacte, ce qui pousse Echaïntarles à enquêter sur la question, même si apparemment, Celtéus lui en avait déjà montré des visions. Néanmoins, le grand combat contre Bahamut se prépare, tandis que les flottes de Genod se rassemblent, et il nous reste peu de temps pour trouver le cinquième verset de Memoria de l'Astona. Echaïntarles révèle ainsi son identité à Ulmia, puisqu'elle n'est autre que le cardinal Mildorion en personne. Selon elle, la venue du gardien de l'Apocalypse était prévue depuis dix mille ans, mais s'il est abattu, les ténèbres pourront toujours trouver un nouveau réceptacle. Alors que nous nous rapprochons de Bahamut, Nagmolada tente de nous barrer la route avec un prototype d'arme oméga. Mais après un combat acharné, Bahamut arrive et écoute Prish, mais il nie que c'est elle le gardien d'Apocalypse. Selon lui, ce dernier se trouve dans la capitale céleste, Altaïeux, et lorsque celle-ci se sera effondrée sur Vanadiel, les ténèbres engouffreront la planète et permettra le retour de Promathia, mais toujours selon Bahamut, si les cinq races de Vanadiel sont détruites avant l'Apocalypse, Promathia ne pourra pas se réincarner. Quand le roi des dragons tente de nous attaquer à l'aide de Megaflare, Tenzin utilise la force de Phénix pour le contrer, s'ensuit l'une des scènes de combat les plus épiques de cette extension. L'Apocalypse Le plus marquant avec Chain of Promathia, en plus de sa réalisation et de ses personnages, c'est que son écriture s'éparpille sur plusieurs chapitres, ce qui fonctionne plutôt bien avec un jeu en ligne. En mettant en phase sur l'intrigue et sur l'écriture, Chain of Promathia s'est très vite imposée, y compris au sein des joueurs de Final Fantasy XI. Si le jeu de base proposait une intrigue très sommaire mais touchante, cela pouvait s'expliquer par la nature même du jeu, le fait qu'il faille commencer dans tel ou tel cité état et suivre l'intrigue propre à chacune. Rise of the Zealot a donc fait plus que juste ajouter la touche Final Fantasy, qui manquait en apparence. Car en profondeur, c'est la suite logique du jeu de base, et c'est aussi elle qui a accompagné, naturellement, la montée du cap de niveau jusqu'à 75. Chain of Promathia s'établit au contraire comme une histoire parallèle avec sa propre courbe de progression, du moins jusqu'en 2010, année où les restrictions de niveau furent retirées. Ce qui peut porter à confusion, c'est que le jeu doit s'adapter en fonction de la progression du joueur. Par exemple, si on a terrassé les frères Zillard, c'est Shein Tarl qui prendra leur place à la tête du duché de Jeunot dans Chain of Promathia. C'est quand même du boulot, et ce n'était pas courant non plus pour un jeu en ligne. Mais même avec le recul, je ne suis pas sûr que Chain of Promathia y ait vraiment gagné à disséminer autant son intrigue, car il y a de faux indices, des détours et surtout beaucoup, beaucoup de combats, y compris des BCNM bien sûr, mais pas que ! Ou peut-être me suis-je assoupli à n'être plus qu'un curseur entre deux cinématiques dans Final Fantasy XIV. Puisqu'on en parle, tiens, beaucoup des ennemis endémiques aux Promision ont été réutilisés dans Anne Walker, mais ici ce sont des créatures du vide et étonnamment, le fait de ne pas pouvoir exactement les décrire, autant que les blazes tout aussi mornes qu'ils ont choisis pour donner une idée de leur nature, contribuent à les rendre déconcertants. Juste pour obtenir une carte des lieux, on est censé inspecter des points qui n'ont pas de nom, et il y en a 4 comme ça. Sans compter les détours à Psoja ou Movalpolos, parfois pour 3 fois rien. Les premières images des dernières zones du jeu, Altaïeux, sont révélées au public fin janvier 2005, à peine un mois avant le début de l'ultime chapitre, le 25 février. Les réactions ne se font pas attendre et la plupart des joueurs sont admiratifs des particularismes du décor. Les nouveaux monstres qui peuplent les lieux jouent de la même verticalité que celle qu'on a pu observer auparavant, et réagissent même aux joueurs, voire le suivent ce qui peut surprendre au début. La musique contribue aussi grandement à accompagner le surréalisme ambiant de ces environnements. Sur une note moins positive cependant, tandis que se tient un événement en jeu dédié à la Saint Valentin, ce sont pas loin de 800 comptes qui sont bannis par Square Enix. Le problème ne vient pas du RMT, mais des joueurs qui campent autour des points de spawn. La mise à jour d'Avril consolide le système de monstres notoires et standardise enfin le gain d'expérience, auparavant aléatoire. De nouveaux monstres notoires sont intégrés en juillet lorsque la fin de l'extension est publiée, et Absolute Virtue fait son apparition. Il s'agit du boss ultime d'un système de monstres notoires qui consiste à battre tout un ensemble de monstres. En théorie, Absolute Virtue spawne une fois le Jailer of Love vaincu. Mais pour le faire spawner, il faut posséder les 4e, 5e et 6e vertus. La 4e vertu est donnée par le Jailer of Justice, mais pour le faire spawner, il faut posséder la 2e vertu, et l'échanger en plus de deux autres objets, dont un uniquement donné en récompense par un autre monstre notoire. Xaern, un chevalier noir, car oui, les monstres ont des jobs. Il y a même des mobs appelés XD. Eh mais attendez, ça vient de là en fait, Xard, vous croyez ? Bref, pour faire spawner Xaern, il faut trouver les 3 pour l'interrogation qui spawnent et despawnent à 4 endroits aléatoires dans la carte. Et la carte en l'occurrence, c'est pas un monde ouvert, mais un donjon. À l'ancienne, et ce n'est que la 4e vertu, il y en a 5 autres comme ça, tout avec une arborescence de monstres et d'objets qu'on verra ressurgir quelques années plus tard avec Abyssée en 2010. Hormis les systèmes de monstres notoires, désormais reconnaissables car ils sont impossibles à juger quand on les analyse, une autre nouveauté de l'ère Promatia, les développeurs introduisent ensuite les ENM, Empty Notorious Monsters, ainsi que le système de rage pour les HNM, High Notorious Monsters, comme Absolute Vertu. Si un HNM n'était pas vaincu dans un laps de temps aléatoire allant de 5 minutes à 1 heure, il devenait surpuissant et quasi impossible à toucher. Le succès du jeu culmine avec l'organisation de plusieurs meetings, par exemple le 6 mars en Californie, où les joueurs ont pu poser un certain nombre de questions aux développeurs, dont certaines semblaient méticuleusement sélectionnées de façon à préparer l'arrivée de la prochaine extension. Y aura-t-il des PNJ plus dynamiques ? Par exemple, les tribus sauvages envahiront-elles un jour les villes ? A l'image des quêtes d'escorte des PNJ, nous envisageons actuellement divers événements et quêtes où le joueur pourra faire équipe avec des PNJ. Deux autres événements sont organisés aux Etats-Unis jusque fin août, tandis que Final Fantasy XI assiste à son premier festival de la brise d'été officiel, qui vient juste d'être renommé. Le MMO apparaît ensuite lors de la Square Enix Party qui s'est tenue à Shiba au Japon fin juillet. Et bien que ce fût surtout Final Fantasy XII qui fut à l'honneur, l'événement a servi à introduire les combats de héros, où en échange d'un item particulier, les joueurs peuvent affronter des protagonistes phares de Final Fantasy XI. par exemple Trion de Sandoria. Le succès de Final Fantasy XI culmine enfin avec le carnaval de l'été au Japon, un événement organisé par Enterbrain Corporation, la société responsable de la publication de Famitsu, tandis que le jeu a franchi la barre du million et demi de personnages créés lors du dernier recensement, pour un peu plus d'un demi-million de comptes. L'été se conclut avec un nouvel événement in-game, le Blitz Buffalo, au cours duquel on pouvait se faire la peau du NM unique, Toro et de sa version rare, Miura. Quand une nouvelle extension est annoncée le 16 septembre 2005, Final Fantasy XI s'est littéralement transformé. Et la plupart des bases à partir desquelles il a été construit proviennent en réalité de cette extension. même si, de prime abord, celle-ci n'a rien apporté de concrètement nouveau en terme de Job. Enfin, je dis ça, mais c'est à elle qu'on doit la nouvelle capacité maîtresse du Chevalier Dragon, Spirit Surge, qui vient remplacer Invoqué Wyvern, qui devient à son tour une capacité normale. Tandis que l'extension se parachève, de nouveaux enjeux se profilent, et ils sont de taille. Le septième chapitre commence tandis que nous reprenons conscience sur les côtes tavnasiennes, ayant échappé de peu à la colère de Bahamut. La lame de l'épée de Tenzen s'étant brisée lors de notre confrontation contre Bahamut, celui-ci s'est échappé pour rejoindre les côtes de Misaro, où il est en pleine conversation avec une silhouette étrange. Selon elle, l'invasion de Jeunot est inévitable si les Cristomers doivent être sauvés, et la planète avec. Pendant ce temps, nous apprenons grâce à Mildorion que Jeunot se prépare à attaquer Movelpolos, dans l'espoir d'y trouver un moyen de rejoindre la capitale céleste. Les forces de Jeunot sont menées par Nagmolada lui-même, bien déterminé à nous barrer la route vers le dernier Cristalmer. Pendant ce temps, un mystérieux rayon lumineux émergeant de la mer de Shunmeyo attire l'attention de nos héros, et Cid nous charge d'étudier le phénomène. Pire encore, les triplés espiègles qui recherchaient leur père un peu plus tôt sont en possession de la boîte, le Vaisseau de la Lumière, élément essentiel de notre mission pour atteindre la capitale céleste. Escortés par la flotte de Jeunot, nos héros s'apprêtent à partir à la recherche d'Altaïeux, lorsque tout à coup, notre avatar est téléporté sur un autre vaisseau, où nous retrouvons les trois Tarutaru, et sommes engagés dans un combat contre Tenzen, bien que la raison de cet affrontement m'a toujours échappé. Quand nous l'avons vaincu, nous nous rapprochons du faisceau lumineux écarlate décrit plus tôt par Cid. En nous en approchant, nous sommes épris d'une vision où Celtéus nous apparaît, expliquant que la réactivation des lignes d'énergie cristallines a entraîné le réveil du cinquième cristal-mer, et que celui-ci est drainé pour redistribuer son énergie à travers Vanadiel, causant ainsi la descente d'Altaïeux depuis les cieux jusqu'à la planète. C'est pourquoi il était nécessaire, d'après Tenzen, d'utiliser l'énergie des autres cristaux pour réalimenter le cinquième, ce qui était le plan de Celtéus et de Phénix. Mais Nagmolada arrive une nouvelle fois pour l'entraver, et il brandit son amulette et l'attend vers nous. Nous avons alors une dernière vision, qui reprend la mythologie initiale du jeu « It all began with a stone ». Tout a commencé avec une pierre. Il existait jadis un seul cristal, un monde parfait dont on pensait avoir banni le vide. Mais comme celui-ci agit comme l'ombre de la lumière, le cristal-mer a dû être scindé, et un équilibre s'est mis en place. Ce qui fait que chaque race de Vanadiel a sa part de lumière et d'obscurité. De même que la mort est une part inexorable de la vie, le monde peut être parfait sans être incomplet. Après quoi nous arrivons enfin à la cité céleste d'Altaïeux, probablement un des moments les plus forts de l'extension, et qui sert d'introduction à son chapitre ultime. Une fois sur place, Nagmolada s'empresse de rejoindre le grand palais, qui trône en plein milieu de la carte, et auquel il va nous falloir accéder. C'est là qu'il espère trouver la chambre de l'éveil, où jadis Yves Noir avait tenté de soigner les Kuro en éradiquant le vide en eux pour leur rendre leur don de télépathie. Deux de nos compagnons, Shikarized, la mercenaire et Jabos de Movalpolos, prétendent entendre une voix éthérée, qu'on suppose être celle d'un roi Zillard qui nous dit de franchir le portail. Et après une mission d'escorte un peu trop longue à mon goût, et un certain nombre de combats tout aussi pénibles, surtout à l'époque, nous arrivons dans les jardins de Rumetz. Dans ces jardins sont éligées cinq tours gigantesques, toutes liées à l'une des races de Vanadiel. Quand nous arrivons enfin à la porte des dieux, Nagmolada, poussé par son ambition insatiable, brise le seau de la chambre de l'éveil et libère ainsi Promatia, le dieu du crépuscule. Absorbée par l'entité maléfique, les Il découvre que les habitants de Vanadiel sont en réalité ses enfants, les enfants de Promatia. Le conflit final éclate dans le paradoxe empire réel, où Promatia tente de s'emparer de Vanadiel. Mais grâce à la combinaison de la lumière des Christomères et de l'étoile Tavnasia, ce morceau de magicite trouvé par Cid trente ans plus tôt, les héros parviennent à vaincre le dieu du crépuscule. La victoire est cependant amère, car Promatia est en réalité l'incarnation du vide, la force néfaste qui cherche à consommer toute vie. Altana, la créatrice de Vanadiel, avait scindé le Cristalmer originel en 5 morceaux afin de contenir le vide et de donner naissance aux différentes races. Et avec la défaite de Promatia, un nouvel équilibre s'instaure. Selteus décide de rester à Altaïe pour veiller sur la capitale, tandis que les autres héros retournent à Vanadiel, emportant avec eux les leçons de cette aventure éprouvante. Quant à Prich, désormais libérée de l'empreinte du vide, elle retrouve sa mortalité et peut enfin vivre une vie normale. Générique 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 Quand on a demandé au community manager de l'époque de résumer Final Fantasy XI en un mot, il a choisi le mot « qui c'est qui ». Tradusible par trajet ou trajectoire, mais aussi par miracle. L'idée c'est que l'équipe de développement a avancé à tâtons, et ça s'est toujours ressenti dans leur façon d'approcher les choses. Il n'y avait pas de vision claire à l'époque, car il n'y avait pas eu de titres comme Final Fantasy XI. Ils pouvaient se vanter d'offrir une véritable expérience cross-plateforme, un système de job dynamique et très polyvalent, permettant des panachages dont n'importe quel joueur des premiers Final Fantasy, dont moi, aurait rêvé à l'époque des systèmes de job. Pour autant que l'année 2005 a pu enteriner le succès international de Final Fantasy XI, Square Enix essuie plusieurs revers, y compris sa toute première attaque des DOS lors du lancement de la campagne de retour à Vanadiel. Une autre nouveauté, plus largement, c'est surtout le lancement de World of Warcraft qui inquiète. Final Fantasy XI a essuie les plâtres tandis que son premier concurrent a fait le choix de miser sur une prise en main plus simple. La Wutchain of Promethia est autant prisée que conspuée du fait de la raideur de sa courbe d'apprentissage. Un autre écueil qui propulse World of Warcraft sur les devants de la scène par rapport à Final Fantasy XI, c'est que le contenu de ce dernier était alors loin d'être solotable, forçant les joueurs à chercher et recruter des membres d'équipe assez puissants pour avancer. On raconte que Final Fantasy XI manque de contenu varié et qu'il se repose trop sur la répétition des mêmes tâches pour son post-game, tandis que World of Warcraft a introduit un système de quêtes plus dynamique et accessible à tous, y compris d'un point de vue matériel. Ça aussi ça compte. 20 ans plus tard, la plupart de ces écueils ont fait l'objet de solutions qui ont littéralement scindé la communauté. Ce n'est pas juste que la restriction de niveau qui est levée en 2010. Il y a eu aussi plusieurs coups de marteaux qui viendront rendre Chains of Promethia caduques, à commencer par l'augmentation du cap de niveau à 99, l'introduction des niveaux d'équipement, et puis les trusts des PNJ basés sur de vrais personnages qu'on peut invoquer à sa guise, presque n'importe où. La sécession d'une partie de la communauté réclamant un Final Fantasy XI Vanilla n'a pas cessé de grandir, tentant désespérément d'émuler la magie qui s'est opérée dans les années 2000. Car ce qui a beaucoup marqué, c'est aussi la présence et l'implication de sa communauté. Et le plus gros point fort de Final Fantasy XI, et par métonymie le XIV, ça reste son histoire. Final Fantasy XI avait beau déjà avoir perdu la bataille de l'ergonomie, il a tout de même incarné l'ambition de vouloir construire une histoire complète à partir d'un MMO. Et avec le recul, ça fonctionne aussi bien que les sop-opéras à la télévision. On parle d'une époque où les séries télé avec une histoire filée étaient très loin d'être Légion, alors imaginez un jeu en ligne. Chains of Promethea a misé gros en proposant une histoire aussi effrénée. Avant elle, on avait tout juste une dizaine de missions et de longs passages de questing sans cinématique ou dialogue pour nous aiguiller. En comparaison, l'extension multiplie les petites scènes et les cinématiques de plus de 2 minutes, considérées comme longues à l'époque. Ouais, ça fait sourire 20 ans plus tard. Promethea, c'est aussi le premier antagoniste Final Fantasy de la série principale à être de fait une divinité. Jusqu'alors, on combattait des humains qui se prenaient pour dieu, des êtres divins, mais pas de dieu à proprement parler, ou à la limite, des entités symbolisant quelque chose comme le nuage des ténèbres dans Final Fantasy 3, ou Necron dans Final Fantasy 9. Si on nommait Ultima dans Final Fantasy Tactics, qui sert aussi de boss final dans une série de raids d'alliances de Final Fantasy 14, Promethea est le premier antagoniste Final Fantasy à être par nature un dieu. Cette rétrospective arrive certes un peu tôt pour le confirmer, mais il est fort probable qu'on le revoit dans les futurs raids d'alliances de Dawn Trail, puisque nous savons qu'ils rendront hommage à Vanadiel. Et big up à vous si vous êtes tombés sur cette vidéo grâce à eux. Son histoire avec Altana a sans aucun doute inspiré les jeux d'Issidia, Chaos et Cosmos, mais aussi Spiritus et Materia, et on ne s'étonne pas de revoir des personnages tels que Prich ou Chantoto débarquer dans Duo des Sims par exemple. Et c'est sans compter Dissidia Opera Omnia dans lequel on retrouve plusieurs chapitres dédiés au jeu. Si Rise of the Zealot n'avait pas suffi à convaincre la frange de joueurs qui ont craché sur Final Fantasy 11 juste parce qu'il était en ligne, alors que l'histoire de l'industrie nous montre bien que Square Enix est loin d'être aussi avare que les détracteurs ne voulaient le faire croire à l'époque pour justifier de ne pas y jouer, que ces mêmes personnes n'ont aucun problème avec les jeux d'Issidia et les spin-off complètement claquer de Final Fantasy 7, mais bref, Chainsaw Promethia a bel et bien prouvé que malgré ses différences, le 11e opus s'asseyait à la table des histoires les plus significatives de la saga. Son histoire est portée par une réalisation très cinématographiée, comme un savant mélange entre l'écriture de Final Fantasy 9 et la réalisation de Final Fantasy 10, et il a repoussé les limites de notre imagination encore plus loin que Rise of the Zealot n'avait osé le faire. Enfin, c'est un jeu qui reste pertinent à l'heure actuelle, malgré la désuétude de ses environnements et de ses textures. Après la sortie des mises à jour Rhapsodies of Anadil en 2015 et The Voracious Resurgence en 2022, les armes reliques Dynamis sont encore bien utiles. Et il y a même des campagnes qui sont organisées pour promouvoir Absolute Virtue. Par exemple, c'est un peu le hedge de n'importe quel passionné des jeux Final Fantasy normalement. Entre les points de téléportation, les guides de survie, les Moogles qui peuvent vous donner des objets clés en récompense, y compris les vertus et les péchés dont je parlais plus tôt, il est clair que le facteur pénibilité qui a franchement sapé la motivation d'une frange de joueur à l'époque n'existe pratiquement plus. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut aussi mieux profiter de son histoire et en voir les faiblesses. Je n'aurais jamais imaginé à l'époque où je me suis lancé dans un marathon de la série Final Fantasy qu'un MMO pourrait autant m'impacter. Mes amis m'avaient conseillé de l'ignorer, mais quelle erreur ! De nos jours, on lit dans la presse que ça manque de femmes dans les derniers Final Fantasy, alors que dans les deux MMO, beaucoup de personnages clés sont des femmes, à commencer par toutes les vedettes des extensions. Alors autant Prish était touchante et amusante car un peu brut. Et puis bon, le Mental Works quoi ! Autant Lion, Nashmera, Lilizet, Arsiella et même Hiroa maintiendront cet héritage. Vanadiel est un monde conscient qu'il est en perdition et nous le rappelle constamment, le jeu finira par disparaître. Les moments d'humanité partagés, les peines et les bons souvenirs, tout ça finira par n'avoir jamais été, d'où la crise existentielle des joueurs Vania qui s'enferment dans les années 2004-2006 et s'arrêteront très sûrement à Wings of the Goddess, concrètement la meilleure histoire que Final Fantasy XI nous ait jamais offerte, mais également le début de la fin pour beaucoup d'entre ses joueurs. Vanadiel continuera d'inspirer timidement la série, de même que Final Fantasy XI a plus ou moins inspiré le XII du point de vue de son worldbuilding, mais force est de constater que du haut de ses 20 ans, Final Fantasy XI et Chains of Promethia restent négligés et ignorés, surtout en Europe. Car en réalité je crois que Chains of Promethia a échoué à faire maintenir l'influence du jeu sur notre continent qui n'en est pas un, notamment à cause de Warcraft. Cette prise de conscience me déprime au plus haut point et normalement, je ne devrais pas être le seul. Et pourtant, on préfère se séguer sur un clin d'œil de deux secondes qui laisserait entendre qu'il y a un lien complètement OZEF entre deux jeux très populaires, plutôt que de s'attarder sur du matériel qui est déjà là, qui est explicite dans sa volonté de rassembler les univers dans une saga et qui pourrait disparaître. Chains of Promethia restera l'extension qui a amené Final Fantasy XI en Europe et je suis fier d'avoir osé passer le pas et me faire la peau d'absolute vertu, tout en suivant le cheminement classique. Si on aime vraiment la série, jusqu'à quel point restera-t-on dans le déni à faire mine qui n'existe pas et qu'on s'en moque ? Alors où nous fêtons la sortie de Dawn Trail, dernière extension en date de Final Fantasy XIV et dont le thème principal serait le déni ? Preuve en est la dernière zone de l'extension ? Quelle ironie de se demander s'il faudra attendre que Vanadiel disparaisse pour que ceux qui ont désavoué le jeu s'y intéressent sincèrement. Réaliseront-ils ce qu'ils ont perdu ? Certes, Final Fantasy XI a déjà perdu sa traduction française, et le fait qu'il soit à l'honneur aujourd'hui dans Dawn Trade est peut-être un indice de ce qui pourrait arriver bientôt. Mais alors, pourquoi tout ce mépris si la saga nous passionne ? Quand on aime, on ne compte pas. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous ne me connaissez pas, vous êtes sur Chocobo's In Space, la chaîne où l'on parle de Final Fantasy, du multivers et au-delà, c'est une saga d'à peu près 150 jeux et je prévois de faire une vidéo sur chacun d'entre eux. N'hésitez donc pas à vous abonner pour me soutenir et aussi pour vous tenir au courant des dernières vidéos. Faites-moi savoir en commentaire quel jeu sera, d'après vous, le prochain dont nous parlerons dans Retro FF. Et d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas, on n'est pas mieux, cadeau de Chocobo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501